un petit peu oui on peut vexer un peu contrarié par rapport à ce que ce que j'ai vu sur le dernier match parce que j'ai vu à la fois des choses intéressantes sur une première mi-temps qui était consistante et puis sur une deuxième mi-temps avec une entame deuxième mi-temps qui a été difficile parce que l'adversaire nous a bougé mais on a perdu un petit peu la rigueur qu'on avait mis sur la première et après dans notre jeu ça s'est vu aussi quoi voilà donc vraiment contrarié par rapport à ça quoi parce qu'on revient on revient sans rien quoi essentiellement sur sur la rigueur sur 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 l'engagement sur le fait que match ça dure pas 45 minutes parce que c'est un peu redondant chez nous un peu des hauts et des bas entre la première et la deuxième donc voilà j'ai appuyé j'ai appuyé là dessus avec vidéo à l'appui bien sûr parce qu'on se sert de l'image je pense que les garçons sont conscients après quand on est sur le terrain on oublie certaines certaines choses et ça ça nous fait défaut en ce moment c'est sûr électrochoc c'est un bien grand mot mais en fait il faut une réaction c'est sûr oui oui je pense qu'il faut qu'ils aient une réaction j'attends une réaction du groupe après je veux dire en ce moment tombe sur des équipes qui soit soit en pleine confiance comme comme nantes soit soit des équipes qui 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 jouent l'europe c'est pas c'est pas facile par rapport par rapport à cette situation là actuellement mais mais on se doit au moins de d'avoir quelque chose de consistant sur sur 95 minutes une donnée physique sur les données physiques en fait il n'y a pas bon on sait qu'il ya des équipes qui sont plus puissantes que nous ça se voit sur sur le côté athlétique mais en fait sur les données sur les données physiques on est une équipe qui on est capable de courir on a parfois sur les équipes européennes un peu moins de puissance manques s'appelle voilà de de course à haute intensité ce qui nous manque un petit peu après bon garçon comme comme stéphi lui fait remonter les stats quand 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 il est il est là parce qu'effectivement ça amène beaucoup de de puissance il nous manque un petit peu cette cette puissance là mais je pense que c'est plus une une question de de prise de conscience collective qu'à un moment donné il ya dans un match il ya des phases qui sont qui sont délicates il faut qu'on les passe vraiment ensemble quoi il ya des moments où l'adversaire joue bien on est en difficulté et parfois là on est un petit peu c'est pas laxiste mais un peu tranquille disons non mais ça va passer comme ça alors ça passe pas comme ça quoi c'est vrai que si c'est vrai que si l'effectif était beaucoup plus consistant les garçons un peu un peu moins les jeunes qui qui sont derrière on préfère certainement peut-être faire faire tourner et amener un peu plus de concurrence ça c'est ça c'est un fait maintenant après les garçons sont toujours dans le bon état d'esprit mais on est parfois un petit peu naïf il ya une sorte de naïveté d'un corps dans dans l'équipe sur penser qu'on va gagner voilà je suis mis au terrain je pensais que mon défenseur va gagner de le duel donc c'est pas la peine que je fasse des dix mètres pour me replacer c'est fait il ya beaucoup aussi de votre de naïveté il ya des petits relâchement comme ça et et c'est ce caractère là que que je dois doit inculquer à l'équipe quoi c'est ça montrer qu'il ya pas de relâchement et pour un match ça 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 peut tourner vite vous avez tous le match de hier voilà donc oui c'est le foot c'est le football en fait c'est ça c'est on peut pas se contenter de dire bon voilà tant qu'il n'est pas fini le match c'est c'est compliqué il peut se passer mille choses et nous on est on peut se sentir dans des périodes bien puis dire bon voilà ça va durer tout le match ah non non ça va pas durer tout le match ouais alors on avait déjà quand même noté mais malgré les résultats parce qu'il faut pas faire attention les résultats des fois ils sont ils sont trompeurs malgré les résultats on est quand même noté certaines phases de deux jeux où on était un petit peu laxiste voilà donc en plus quand on gagne c'est plus facile de le montrer et c'est plus facile de l'accepter pour pour les joueurs par rapport à l'ego de chacun mais ouais il nous a il c'est vrai que c'est cette période peut aussi nous avoir mis dans une trop grande confiance ça c'est sûr maintenant il ya un bout de temps que là on n'y est plus parce que de depuis janvier on a un peu moins de chances il ya un peu moins voilà on prend des buts un peu plus un peu plus rapidement voilà c'est faut pas dire que c'est dur assez dur à évaluer mais effectivement on peut penser que il ya eu un peu un peu ça pour ça que s'il y avait eu un peu peut-être un peu plus de concurrence je pense nous aurait réveillé un peu plus mais ça on le vérifiera pas c'est un sentiment de toute façon ils n'ont pas le choix la critique de qui la mienne ah bah oui oui après il a en tout cas il est il la reçoit parce qu'il accepte je je le suppose en fait ils auraient tort de pas ne pas être pas l'accepter parce que si tu imposes un trop ton ego effectivement ça devient ça peut devenir ça peut devenir compliqué donc sur le coup des fois ça peut ça peut faire un petit peu mal c'est clair mais après je pense qu'ils la magazine ils savent ils savent ils savent très bien il ya des fois j'ai même pas besoin j'aurais même pas besoin de le dire ils savent tu montres les images ou même à la fin du match il ya personne qui a revendiqué que que ce soit et qui a rouspété sur sur son cas je pense donc quand quand on fait ce genre de deuxième mi temps comme ça où voilà on a un peu un peu piétigné tout le monde accepte et critique alors effectivement on n'a jamais joué l'europe parce que parce que parce qu'on a pour moi il manque il manque une marche encore ça c'est clair après 2 d'être en dilettante c'est pas mon style je pense voilà donc ça va pas le faire comme ça quand on a la chance de jouer dans un club comme comme on peut lier dans en ligue 1 je pense que tous les matchs sont un événement voilà donc ça c'est un message qui est clair qui est passé et on connaît aussi l'importance du classement à la fin voilà et puis aussi l'importance du jeu qu'on va développer jusqu'à la fin parce que football ça reste un spectacle il ya des gens qui viennent nous voir et nous on a besoin de on a besoin de produire les du jeu des choses et on doit avancer progresser si on progresse pas oui on ça va être en ronan on va on va s'ennuyer mais mais on va progresser ça c'est sûr je ne sais pas si c'est un vrai tournant sincèrement il ya le retour d'handi bien sûr mais c'est pas c'est pas un événement majeur pour pour nous l'événement nous c'est c'est qu'on reçoit nice voilà et nice c'est ils jouent ils jouent pour pour la champion c'est la saison prochaine voilà donc on sait on sait très bien à quoi s'attendre là dessus nous ça ce qui est ce qui est important c'est ça voilà c'est vraiment ça après nous on a besoin d'avoir maintenant des résultats mais ça passera par par des quelque chose de plus de plus solide que ce soit dans les deux surfaces j'attends quelque chose de plus plus solide c'est surtout ce que j'attends sur ce match à quoi après je sais pas si c'est un tournant je pars je pars spécialement l'impression c'est pas le cadet de mes soucis bah si c'est pas lui c'est dolberg c'est si c'est pas dolberg c'est guiri si c'est tu veux que je te c'est à cuiverte non 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 ça fera plaisir de revoir andy parce que c'est que c'est un très bon garçon il a il a fait des bonnes choses pour pour montpellier mais après j'ai d'autres soucis je passe c'est le souci de christophe galtier tout cas on a été rassuré par par la rentrée de maxime effectivement c'est pas du tout évident de revenir après plusieurs mois d'absence comme ça déjà sur le sur le plan physique et après sur le plan de la gestion de l'événement donc ça 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 nous a plutôt rassuré mais effectivement il ya des choix qui ont été faits au niveau au niveau du staff par rapport à tout ce que tu as cité parce que parce qu'il y avait vrai quelques fébrilité à certains endroits et qu'il y avait une nouveauté des garçons qui avaient besoin de retrouver un peu du rythme donc elle a besoin de mettre un peu plus de monde défensivement là mais bon je comprends ta question c'est pour savoir c'est comment on va jouer sur le coup mais je te le dirai pas en tout cas mais ce qui est intéressant pour pour nous c'est qu'on peut aujourd'hui on sait qu'on peut jouer de deux manières et que ça peut fonctionner les deux peuvent fonctionner et tu dois te débrouiller avec tout ça ni c'est en fait ils ont un peu de mal un peu parfois ceux à se régler mais comme maintenant ils sont ils sont dans une dynamique quand même assez importante ils sont dans la phase mars avril mai on sait que ça va être décisif ils tiennent quelque chose je pense pas que ce soit une équipe qui ait envie de lâcher quoi que ce soit quoi quoi qu'il en soit de face à face à nous on aura une équipe qui est organisée sans le sait avec christophe et a déterminé donc je pensais voilà ils vont mettre tous les atouts pour pour gagner ce match et des atouts ils en ont et des atouts autant défensifs qu'offensifs alors après comment comment ils vont jouer on sait là pratiquement dans quel système mais après on n'a on sait pas si c'est les uns ou les autres qui vont jouer voilà